Voilà je pense que c'est bon j'ai plus sauvegardé du coup du coup du coup une livebox qui redémarre en plein stream c'est pas mal voilà ça m'était jamais arrivé de retour ouais de retour ouais la livebox qui décide de redémarrer en plein stream comme quoi il ya des horaires comme ça voilà voilà du coup je ne sais pas si vous avez eu le droit à celui ci du coup pendant quelques minutes j'avais mis j'avais appelé le support technique voilà tout simplement je sais pas comment on va se débrouiller je vais faire un coup cut là pour youtube et puis on verra hop voilà on va s'arrêter là après un problème technique pour youtube donc si du coup vous aviez deviné avant moi qu'il fallait aller là bravo à nouveau ouais ça marche merci barmik de me dire comment ça s'est passé je regarderai ça dans le replay ça fera peut-être deux parties je sais pas on verra je sais pas si ça va compter comme un sol en tout cas n'hésitez pas à commenter liker abonner partager comme d'habitude ça fait toujours plaisir hydratez vous et non pas grattez vous un barmik de l'eau du thé du café des tisanes ça marche aussi voilà c'est bien ou des fruits qui sont plein de jus ça fait toujours du bien on se retrouve très très bientôt et puis des bisous pour être face un petit peu de montage pour celui-ci et on est reparti on est reparti sur du coup golden sonne on vient d'arriver dans un village qui s'appelle ilim je crois j'ai plus j'ai déjà oublié le nom à cause du problème technique qu'on a eu la fois d'avant et du coup on va y retourner les gens sont malades on nous parle d'une certaine sophia qui est une soigneuse on va peut-être enfin avoir quelqu'un dédié aux soins dans l'équipe et on est reparti le monsieur pense qu'il est mourant et apparemment les gens meurent dans ce point là salut vous êtes nouveau et il mille mille j'étais presque oui je devrais vous prévenir il ya une mauvaise grippe dans le village en ce moment essayez de ne pas l'attraper 2020 tout ça voilà télépathie nous avons vu beaucoup d'étrangers dernièrement je me demande s'ils vont aussi au phare de marcure ah là je suis sur la bonne route auberge bonjour madame l'aubergiste nous sommes la seule auberge à rester ouverte en hiver puisque nous avons si peu de clients restez aussi longtemps que vous voudrez les hivers sont longs par ici je suis heureuse d'avoir à qui parler je vais offrir le meilleur service possible et oui donc pour tous ceux qui sont dans l'hôtellerie restauration quand vous n'avez pas de clients et que vos employés sont dédiés à votre cause je te lis des pensées avant de parler nous ne pouvons pas faire de somptueux repas en hiver un bon raccou devrait être un vrai régal serait un vrai régal voulez vous voir notre menu et bien oui et voilà nous sommes une petite ville donc le choix est limité j'ai rien vu du tout pardon je viens de voler le poivre à l'auberge voilà hop bonjour monsieur l'aubergiste pourquoi est-ce que deux groupes de voyageurs sont venus à une mille par un si mauvais temps le premier groupe est déjà parti ailleurs tant de clients ça me trouve qu'en travaillant dur tout se passe bien non c'est que c'est la fin du monde et que l'autre groupe ils ont décidé de foutre le feu au monde mais qui n'est pas au courant alors j'ai vu qu'il y avait une rivière classée est ce qu'on peut traverser un coffre un coffre je dois trouver comment aller hop voir le coffre 1 2 3 4 tu sais compter jusqu'à comme un enfant de 3 ans bravo bravo j'ai tendance à rester à l'intérieur quand il fait bien froid c'est pas bon pour la santé alors je fais de l'exercice j'ai pas obligé de sortir pour faire de l'exercice mais ça marche aussi on peut quitter le village par là on peut quitter lui ah le phare est par là ok ça marche ça se regarde ça je trouve rien et dans celle là je trouve rien apothicaire déjà les gens ont vraiment plus rien à voler c'est la fin du monde le tas de caisse rien à trouver oh il y a quelqu'un de mourant à côté sur mon déposition à voler non non plus non 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 je veux non si vous voulez acheter quoi que ce soit parler à ma fille si seulement nous avions de l'eau de source magique nous irons bien mieux nous irions bien mieux mais oui mon papa est bûcheron il travaille à colima au sud ah mon papa est un arbre en ce moment je me demande s'ils vont aussi au phare de mercure ils n'arriveront jamais sans sofia je crois que sofia est un personnage important de l'histoire pardon ah je crois qu'on pourra pas acheter ni arme ni armure ici voulez vous des armes bah oui je ne vendrai pas d'armes jusqu'à ce que je sois gris je le fais bien j'ai la chair de boule qui sont ces gens ils doivent être costauds pour venir à émil en plein hiver toi tu vis là toute l'année quand même toi mec t'es costaud nous sommes fermés désolé j'ai tendance à être agressif lorsque je suis malade sourire la boutique pour chéri pourquoi vient-il toujours quand je suis malade j'ai rien à voler ici j'ai rien à voler là yeah un somnifère ah et quand l'inventaire de l'un est plein ça envoie dans celui de l'autre c'est bon à savoir bon si on a besoin de faire éternuer quelqu'un on a du poivre on peut déplacer une soupe ça marche aussi on peut passer par là ouh il y a une grotte on peut pas aller voir le bonhomme de neige la d'examine la jarre et 9 pièces je gêne Sophia est-elle là ? bah non si il y a quelqu'un qui doit le savoir du coup moi c'est toi il y en a volé là il y en a volé là le petit ami a frappé tout le monde à Emile moi aussi que deviendrions-nous sans Sophia bah facile à dire vous seriez mort je veux plus te parler je vais voler ce que t'as à côté de toi tant pis ok la paume de ma main brille d'une lumière bleutée ah celle de sa main serait-elle un ange ? non c'est une mystique avec un pouvoir d'eau Sophia devrait-elle devrait-elle être là ? où est-elle ? bah enlevée par les méchants t'en as des questions toi le temple bonjour madame bonjour petite fille pardon avez-vous hésité le vieux coup de l'entrée du village ? euh ouais oh quel dommage c'est là que se dirigeait Sophia vous avez dû la rater si vous ne l'avez pas vue en route qu'est-ce que tu sais ? Sophia disait qu'elle avait un mauvais pressentiment peut-être parlait-elle de ces gens ? probable cherchez-vous Sophia ? bah apparemment ouais Sophia vient de partir Sophia est très occupée par l'épidémie qui est sévée ici ces gens sont bien ils n'ont pas l'air de mauvais bougre cool comment c'est quand c'est un délit de faciès mais en ta faveur ? puzzle de glace raté non j'ai un objectif en tête ça s'appelle ça s'appelle d'aller chercher ce coffre là-haut donc j'arrive sur celui-ci le plus haut voilà je me baume dans les arbres mais sur la glace ça va une fiole plein de PV on y retourne zip zip tap j'arrivais à l'entrée de cette grotte promis alors il faut partir de très très loin comme ça non j'arrive à me caler sur celui-là c'est bien là c'est bien la bonne trajectoire à chaque fois il y a un petit caillou non je crois que le seul moyen de bon c'est pas grave hop quittons le village et allons au phare de mercure de l'eau partout c'est pratique la fontaine semble sèche et oui fontaine de guérison au miracle elle rend la jeunesse à tout être lié donc c'est ce qu'il va nous falloir pour notre ami l'arbre ok il y a des portails si je grimpe là est-ce que j'ai quelque chose à faire non est-ce qu'il y a des combats pour l'instant non ça me va j'imagine que les choses vont changer au fur et à mesure de notre avancée dans le donjon simplement qu'est-ce qu'il raconte le barmitch tes forces misérieuses sont à l'oeuvre il est impossible de danser merci les gars je peux rien pousser là je peux rien pousser là il est encore trop tôt j'ai raté un truc il était pas là il y a 10 minutes c'est vrai que Meleas n'était pas là il y a 10 minutes ça fait plaisir qu'ils nous rejoignent du coup on va tenter un truc oui alors non je peux pas déplacer le truc oui mais non bah oui emmener la pitchoune à l'école t'as raison c'est important d'emmener les pitchoune à l'école non je peux pas l'attraper de là où il est je peux pas sauter je peux pas sauter j'ai raté quelque chose parce qu'en fait quand elle refonctionnera faut utiliser la bouteille vide est-ce que je peux mettre une potion on trouve rien sous la tombe ah mais du coup Sophie a la tête chez les vieux gens je peux pas attraper de l'eau et la mettre dedans non pas comme ça pas encore je me souviens un peu de comment le jeu et non ta première solution n'est pas acceptable pour le fuf allez c'est dégolasse comment vous sentez vous il tousse depuis un bon moment vous allez guérir vite rire mineur vous allez bien bien mieux non grand-père ne faites pas d'effort merci Sophia je n'ose imaginer ce qu'on deviendrait sans toi c'est rien vous devriez vous reposer aussi mesdames allez tous les vieux au lit qui êtes-vous puis-je vous aider lumière magique c'était le phare ça ne peut être seul moi pourrais oh non Alex oui c'est moi bonjour c'était ça que j'avais raté la petite cutscene on y retourne voilà bonjour tiens télépathie dans ta tête quelqu'un est ici quelqu'un est ici vous l'entendez vous aussi non vous ne l'entendez pas moi si Alex c'est la seule autre personne à pouvoir entrer dans le phare de mercure ah bah maintenant c'est là mais cette statue bloque ma route c'est mon domaine déménageur breton as-tu fait ça ? bah ouais je le savais j'ai vu une force éterrée la pousser tu es une mystique toi aussi tu peux voir notre psynergie psynergie c'est comme ça que vous l'appelez nous pensions que tu avais utilisé la psynergie lorsque tu avais soigné ce vieil homme Sophia c'est un pouvoir transmis de génération en génération par les membres du clan de mercure ce pouvoir est généré par la méditation et se nomme prière mineure maléas seulement sur Rolnifad autrefois il était bien plus puissant ce clan de mercure me rappelle les habitants de Val pas vous ? bah oui c'est clair 5 minutes et j'ai dit trop de bêtises bah oui allez salut maléas bisous à l'abitune c'est clair ce sont des gardiens aux pouvoirs spéciaux exactement comme nous ce sourd repart je dois y aller je dois trouver quiconque est entré dans le phare prière mineure elle casse les barrières avec la prière elle bam dans ton cœur parce que j'allais dire il y a quelques heures de route quand même hop hop et on suit ah un gros monstre bonjour un monstre dans le phare de mercure impossible bonjour vous êtes espèce de saurien cette vanne était trop simple hop alors je ne sais pas si tu es fort mais tu vas prendre trois djinns dans la figure enfin deux djinns et des invocations tu peux m'attaquer si tu veux mais voilà espèce de saurien oui alors on va soigner un petit peu ce petit monde au moins celui qui a le moins de pv celui qui honore le cœur de la déesse doit se tenir au centre de tout comme un signe au centre d'une mare ok je pensais à une blague qu'on a régulièrement sur les pommes potes de mon fils pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure parce qu'ils sont dans les temps voilà 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 bref on va passer par ici oh il y a quelque chose de caché bon on va par là ça nous amène de ce côté là évidemment quoi de choix il n'y a pas 36 chemins de toute façon dans ce coin là oh bonjour le chemin est bloqué que vais-je faire appeler les déménageurs Valois vous m'avez encore sauvé eh oui vous avez affaire dans le phare vous aussi eh ouais c'est ce que je pensais je suis certaine qu'il y aura d'autres endroits où je ne pourrai pas passer seul seuls les membres du plan de Mercufre peuvent entrer ici donc on est là pendant je sens que vous êtes spéciaux je crois que je peux vous faire confiance c'était c'est un tétard il croyait qu'il était tôt et il était tard bon au final il était dans les temps oh la ya ya c'est encore pire que les blagues de en fait t'es sûr parmi que c'est pas toi qui écrit les blagues pour le pour Pompote un poule une sèche pardon ah nouveau personnage Sophia ok saviez-vous que les sèches étaient donc très agiles et pouvaient esquiver beaucoup d'attaques et bien si maintenant tu le sais je pense qu'il faut pousser le gros tuyau je vais passer dessus je vais passer dessus je vais passer par là ok y'a rien pour l'instant hop hop au cas où t'étais sale tu te prends un petit coup de un petit coup de Karcher dans la figure dédicace Sarkozy et là on peut passer par là et là et là est-ce que je peux non est-ce que je peux aller chercher le coffre non je peux sortir par là est-ce que je peux sauter là hop oui et descendre pardon des ours bruns des ours bruns dans un temple des ours bruns dans un temple des ours bruns dans un temple je m'en remettrai pas alors qu'est-ce que tu as toi prière mineure purifiée pour enlever du poison frimas pour faire une attaque de glaçade oundra encore plus glacial du coup glace en elle-même ok et bah tu sais quoi toundra on va geler les ours c'est les ours bruns un petit séisme et boum congelé comme les mammouth on les envoie à Sibéria bon bah finalement alors est-ce qu'il faut passer par là est-ce qu'il y a des choses intéressantes on peut redescendre plus rapidement faire le tour ouf je sais pas si c'est ce qu'il faut faire mais il y a une statue il y a un interrupteur il y a des petits cailloux qui nous indiquent le chemin allez allez oh la la quel talent hop 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 et là on glisse et nous voilà celui qui honore le coeur de la déesse doit se tenir au centre de tout comme un signe au centre d'une mare padaboum télépathie avec la déesse non déplacer le coeur de la déesse non hier hier j'aurais essayé primace attaque glacial j'ai cru ok bonjour bon alors j'ai cru que je bon voilà j'ai fait le malin j'ai fait le malin on va voler le coeur de la déesse synergie attraper non j'aurais pu bips ok j'ai pris un tourbillon donc connaissez l'histoire du mec qui a été permis le mec il est keblo la 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 j'étais pourtant persuadé non normalement il n'y a pas moyen de se softlock dans ce jeu c'est juste qu'il faut que je réussisse à me souvenir comment de qu'est-ce qu'il faut faire et non on ne peut pas nager c'est pour ça que souvent on est il nous rappelle le truc comme quoi on doit se tenir je vais poser la manette peut-être peut-être simplement il faut il faut attendre comme un signe j'ai comme un doute j'ai comme un doute Far Cry 5 j'ai pas la référence ah oui si mais bon je l'ai oui oui un quart d'heure c'est long quand même c'est un quart d'heure ou une demi-heure je sais plus non Far Cry 5 je vais essayer d'attribuer frimas à moins que ce soit ça comme ça et qu'il fallait le mettre en raccourci pour pouvoir l'utiliser non ah si c'était bien ça il faut l'utiliser comme raccourci et comme ça ça nous TP un autre endroit du truc ah ça nous permet de marcher sur l'eau mais seulement trois pas quand je disais qu'on peut pas ok hop mais maintenant on a des espèces de sourires à combattre et bah écoutez on est pas mal on a débloqué la capacité à marcher sur l'eau Jesus be my guest et du coup à partir de là on va pouvoir commencer à traverser le donjon comme elle elle va beaucoup soigner sans pv par la fois ouais c'est pas mal de rendre des pv on va faire comme ça et on va s'arrêter maintenant qu'on a débloqué la possibilité de se déplacer plus librement dans le donjon trois pas sur l'eau à la fois je pensais que c'était en gelant l'eau qu'on arriverait à passer on essaie que ça pique tac un somnifère et bah écoutez on sauvegarde donc on était là on va mettre là voilà encore deux sauvegardes partie sauvegarder on est bon on est bien ça m'aura pris 40 ans avant de trouver la solution mais on a trouvé la solution c'est la fin pour cette session c'est la fin pour cet épisode à nouveau ça va être un classique on va finir les sessions sur une galère et et puis on va s'en sortir juste après à nouveau si vous suivez sur youtube les liens pour les playlists sont maintenant en description que ce soit pour les sessions complètes que je mets en ligne après que tous les épisodes soient sortis et donc la playlist pour chaque épisode que je fais on verra ce que ça donne avec le problème technique de l'épisode précédent sur ce commentez dites moi ce que vous avez vu que j'ai pas vu ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé vos meilleurs souvenirs du jeu si vous y avez joué ce que vous découvrez de ce jeu si vous avez pas joué à l'époque et puis partagez-la à des personnes qui pourraient être qui pourraient apprécier du coup ce jeu qui est de mon point de vue un des meilleurs JRPG de la GBA voilà des bisous et à la prochaine amusez-vous bien le coup du quart d'heure bien vu barbique bon allez bah écoute hop tac on verra on verra ce que ça donne au montage à la prochaine bonne journée à toi aussi et puis bah bon retour au travail à plus au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501